Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle OpenSonde Corée. C'est un logiciel qui permet de piloter un TBI ou TNI, tableau blanc interactif ou tableau numérique interactif. Il a l'avantage d'être en open source. C'est comme si l'écran de l'ordinateur prenait la place du tableau et la souris prend la place du feutre Velleda. Donc il n'est pas nécessaire pour autant d'avoir un TBI pour l'utiliser. Il suffit d'avoir un ordinateur et un vidéoprojecteur. Éventuellement, une souris sans fil ou un clavier sans fil peuvent vous permettre d'augmenter l'interactivité si vous n'avez pas de TBI. L'intérêt de ce type de logiciel, c'est que depuis la même interface, vous avez plusieurs outils accessibles. Un logiciel de présentation, un outil d'annotation sur la page, un explorateur de ressources multimédia, un explorateur de documents et de fichiers, un navigateur, captureur de fichiers multimédia. Comme avec n'importe quel type de logiciel de présentation, vous pouvez cliquer sur la page pour qu'elle apparaisse automatiquement au tableau. Que ce soit une page précédente du cours, une carte heuristique, une page de synthèse, un plan de cours, etc. Vous avez une bibliothèque multimédia dans laquelle des fichiers multimédia sont déjà présents et que vous pouvez enrichir grâce aux fichiers que vous avez dans votre ordinateur ou en capturant des fichiers sur Internet. Tout ce que vous affichez sur votre page a un statut d'objet, pourra donc être redimensionné, déplacé, tourné, groupé ou autre. Vous pouvez effectuer des copiers-collés depuis un traitement de texte. Donc si vous avez des cours sur un traitement de texte, vous pouvez copier des parties et les coller sur les différentes pages du fichier que vous êtes en train de constituer. Vous augmentez l'interactivité au niveau de la production grâce à l'outil d'annotation ou vous augmentez votre interaction avec les élèves ou avec les questionnements des élèves grâce aux ressources multimédia en proposant des ressources multimédia adaptées à leur questionnement. Il y a quatre modes d'utilisation que je vais vous présenter dans cette vidéo et je parlerai un petit peu des paramètres. Vous avez tout en haut une petite barre d'outils qui vous permet d'exploiter ou de naviguer dans les différentes pages de votre fichier. Donc le mode tableau, le mode web, le mode document et le mode bureau. Le mode tableau, c'est un logiciel de présentation qui vous permet en fait de faire défiler les pages que vous avez constituées. Vous avez un chemin de fer qui vous présente toutes les pages en cliquant sur le petit onglet à gauche avec le numéro de la page sur laquelle vous êtes et l'heure. Vous avez une palette d'outils d'annotation qui va vous permettre d'écrire, de surligner, de gommer, de produire du texte, de capturer, de faire des captures d'écran et plein d'autres possibilités. Tout ce que vous mettez sur votre page a un statut d'objet. Du coup, il pourrait être déplacé, redimensionné, tourné, grouper ou dégrouper à votre guise. Et vous avez également une bibliothèque multimédia qui est rangée par type de fichier et qui vous permet d'accéder facilement à des fichiers que vous voulez proposer aux élèves. Le mode web qui est présent vous propose un moteur de recherche qui va faire effectuer des recherches à partir de Google. L'adresse internet, l'adresse URL se trouve ici. Et si vous cliquez sur le petit outil de capture, la clé à moelle est ici, vous pouvez relativement facilement capturer des fichiers multimédia. Il vous suffit de sélectionner le fichier que vous voulez télécharger, par exemple, dans votre bibliothèque. Ou l'animation flash, dans ce cas-là, dans votre bibliothèque. Le mode document vous permet d'explorer vos dossiers et vos fichiers. Il vous permet, quand vous cliquez sur un fichier, de visualiser toutes les pages du fichier. Et il vous permet aussi de renommer, dupliquer, d'exporter au format OpenSendCore ou au format PDF. Vos documents. Vous pouvez également importer des fichiers PDF. Donc, ils se présentent comme ceci. Avec, sur la gauche, un explorateur. Par exemple, si je clique sur le fichier court, je retrouve toutes mes pages ici. Avec ici, je vois la vidéo qui est déjà intégrée à la page. Donc, je n'aurai qu'à la lancer pour qu'elle soit visible par les élèves. Un fichier PDF que j'ai pu télécharger ici. Ou alors, une animation que j'ai téléchargée sur Internet. Quelques exercices que j'ai capturés par capture d'écran depuis un manuel numérique. Le mode bureau vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre ordinateur. Vous gardez une palette d'outils qui est opérationnelle. Et vous avez accès à l'onglet Bibliothèque. Ce qui fait que si vous pouvez glisser et déposer des fichiers multimédia qui sont déjà présents sur votre ordinateur. Exemple, je peux faire une capture d'écran comme ceci. Et j'ajoute soit à la bibliothèque, soit à la page courante. Et ma capture d'écran apparaît directement. On peut faire une capture d'écran plutôt d'un fichier LibreOffice. Sur lequel j'ai déjà préparé un exercice. Voilà, on peut le déplacer, l'agrandir, le rétrécir. Les paramètres, vous avez plusieurs raccourcis clavier qui peuvent être utiles pour l'utilisation. Des tutoriels qui sont présents ici. Alt F4 pour quitter. Et chose importante, l'enregistrement du document se fait automatiquement quand vous fermez le logiciel. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer quelque part. Vous pouvez télécharger ce logiciel sur le site OpenSan de Corée. C'est un logiciel gratuit et en open source. Et vous avez plein de ressources numériques sur le site PlanetSan de Corée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à normansed.gmail.com sur le site Web. Merci. Merci. Merci.